alors nous allons entamer le sujet le sujet qui me concerne aujourd'hui c'est ce problème de de composition du gouvernement de monsieur Alpha Condé j'ai pas voulu me mixer dans ma faire j'ai pas voulu aller aller parler de cela parce que pour moi c'est un non-environnement on est d'accord vous savez ce monsieur prend les guinéens comme des bêtes sauvages mais nous allons le montrer par A plus B que nous ne sommes pas des bêtes sauvages nous allons le montrer que nous sommes des hommes des hommes réfléchis nous allons le montrer que nous sommes des êtres humains réfléchis ayant des aspirations nous allons le montrer qu'il n'est pas plus instruit que nous nous allons le montrer qu'absolument il ne connaît pas la guiné nous allons le montrer que nous avons les yeux ouverts nous allons le montrer que nous nous avons dépassé la dimension guinéenne la dimension africaine nous sommes à la dimension internationale et nous avons internationalisé nos ambitions c'est pourquoi la sensibilisation que moi j'ai fait c'est pas une sensibilisation pour essayer d'attirer mes frères vers moi non mais c'est de créer c'est à dire ce qu'on appelle une sorte d'éveil de conscience pour qu'ils comprennent que la mentalité guinéenne n'est pas la bonne mentalité le on s'en fout ceux qui disent on s'en fout c'est pas une bonne mentalité nous devons dépasser de ce slogan on s'en fout non on s'en fout pas nous voulons le progrès nous voulons le développement nous voulons l'émergence nous voulons être comme des autres nous aspirons la même chose comme disait amène secteur et que tous les hommes ont les mêmes aspirations nous naissons nous aspirons grandir nous aspirons vivre nous aspirons vivre dans le bonheur nous aspirons vieillir et nous aspirons laisser nos traces avant notre mort nous voulons marquer l'histoire l'histoire de notre nation l'histoire de notre tribu l'histoire de notre ethnie l'histoire du monde lui-même mais pour ce faire il faut être un homme un vrai un homme en réel un homme ambitieux un homme visionnaire un homme objectif un homme avec la tête sur les épaules un homme habile pas seulement l'habilité ou la subtilité de la langue mais habile dans la tête habile dans l'action un homme avec une visibilité saine il faut être un homme vous savez ce monsieur a dit gouverner autrement les guinéens se sont jetés sur ce mot là c'est ce slogan gouverner autrement sans savoir ce que ça veut dire gouverner autrement et lui-même tout dernièrement il a dit qu'il va il va convoquer la presse pour expliquer ce que ça veut dire le gouverner autrement un chef d'état quand vous dites quelque chose devant un peuple un peuple affamé un peuple qui vit dans la désinformation vous devez être capable vous devez avoir l'amabilité d'expliquer les choses à ce peuple là vous ne laissez pas ce peuple dans l'angoisse vous ne laissez pas ce peuple dans l'attente vous ne laissez pas ce peuple dans la suspense le peuple de guiné est un peuple qui a besoin de l'information la véritable réelle le peuple de guiné n'a pas besoin de vivre dans les suspenses n'a pas besoin de vivre dans la confusion si nous sommes aujourd'hui dans cette confusion c'est dû à la politique à la manière de penser à la manière de réflexion de ces gens là ils aiment toujours laisser le peuple dans la confusion dans la réflexion et dans cette réflexion le peuple s'entrettaque non c'est ce que ça veut dire non c'est ce que ça veut dire pour éviter tout ça quand vous dites quelque chose expliquez mais ça le fait plaisir de voir les gens parler de quelque chose que lui il a dit qu'il n'a pas expliqué il a dit qu'il va appeler la presse pour expliquer ce que ça veut dire le gouverner autrement les chers frères la seule la seule explication de ce slogan gouverner autrement c'est simplement terroriser le peuple afin d'exploiter frauduleusement les ressources minières de la Guinée et de vendre et mettre l'argent dans les comptes étrangers vous avez vu de 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 c'est le fait c'est une c'est une manière de maintenir le peuple Sous ses griffes, aujourd'hui, tous les droits civiques du peuple de Guinée sont violés. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, que ce soit la classe politique, que ce soit les enseignants, que ce soit les syndicalistes, que ce soit les élèves, les étudiants, personne n'ose manifester tout simplement parce que tout le monde est effrayé. Or, le droit de manifester est un droit constitutionnel. On veut vous faire croire que les manifestations ralentissent le processus de développement d'une nation. Mais en tout en ignorant le pourquoi les gens manifestent, quand les enseignants manifestent ou qu'ils demandent la manifestation, ils manifestent parce qu'ils ne sont pas contents de leur condition de travail, de leur condition de vie. Quand les étudiants manifestent, ils ne manifestent pas parce qu'ils ont envie de manifester. Ils manifestent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les syndicalistes demandent la grève, ils ne manifestent pas. Ils ne font pas la grève parce qu'ils ont envie de faire la grève. C'est simplement parce qu'ils sont mécontents. Ils vivent dans le désenchantement. Ils sont mécontents de leur condition de vie. Aujourd'hui, tout le peuple de Guinée est maîtrisé par cette armée, par cette influence de l'armée. De gouverner autrement d'Alpha Condé, il viendra vous dire autre chose. Mais ce qui est la véritable explication de ce slogan « Gouverner autrement », c'est simplement maintenir le peuple dans la peur. Or, dans la peur, on ne peut pas gouverner. Maintenir le peuple dans la peur afin d'exploiter frauduleusement les ressources du sol et du sous-sor de la Guinée et faire sortir, c'est ça de gouverner autrement. Il n'y a pas autre explication. Deuxièmement, j'entends la plupart des Guinéens qu'on interview actuellement sur les réseaux sociaux ou par des journalistes sur la reconduction du gouvernement d'Alpha Condé. Vous savez, à partir des explications, à partir, c'est-à-dire de la narration de ces gens-là, de ces civils, de ces citoyens du peuple de Guinée, des différentes villes du peuple de Guinée, je me rends compte qu'en réalité, ça ne va pas en Guinée. Ça ne va pas en Guinée, mais la plupart des gens vivent dans une hypocrisie totale, sans se rendre compte. Allez-y, allez-y à Zérykouré, venez à Conakry, allez-y à l'abbé. Demandez les gens sur la reconduction du gouvernement de M. Alpha Condé. La plupart vous diront, ah non, quand il a dit gouverner autrement, on a pensé qu'il allait essayer de nouvelles têtes. Au moins, on allait avoir un peu d'espoir. Voilà, ça seulement, ça me suffit en disant, on pensait qu'il devrait essayer de nouvelles têtes. Ces gens-là, c'est-à-dire, ils ne sont pas les seuls cadres de la Guinée. On devrait essayer d'autres cadres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à travers cette expression, on comprend l'ampleur des choses. À travers cette expression, on comprend que les cadres qui sont là, ils n'ont pas fait leur travail. C'est pourquoi le peuple demande une nouvelle tête. Quand vous entendez un citoyen dire, ces gens-là, le gouvernement de M. Kassoury, ils ne sont pas seulement, ils ne sont pas, c'est pas eux seulement qui composent les cadres guinéens. Il y a d'autres cadres guinéens, on pourrait aussi les essayer. Mais un cadre qui est bon, pourquoi on va penser à un autre, s'il est bon et s'il fait du bon travail? C'est-à-dire, eux-mêmes, des gens qui donnent des explications pareilles, eux-mêmes, ils confirment là leur mécontentement par rapport à ces anciens ministres. Non, on pensait qu'au moins, il allait changer. On change. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas un ministre qui travaille. On a enlevé Moustapha Naïté. Oh là là, j'ai mal au cœur. Le jeune Moustapha Naïté, ça me fait, ça me fait la peine. Je pense à lui, quand je vois encore qu'il n'est pas dans ce lot-là. Il n'a pas fait son travail. Diront certaines personnes qu'il n'a pas, il n'a pas fait son travail comme il fallait. Je dirais simplement que non, c'est pas ça. C'est parce que le monsieur n'a pas mouillé assez le maillot pour le troisième mandat. C'est simplement que ça. Alors, si on a démis Moustapha Naïté de ses fonctions, il était, comment on appelle, ministre des travaux publics, c'est ça ? Mais on nous dit que les travaux publics, on nous dit que la construction des routes, ça va en Guinée. Alors, pourquoi changer un ministre qui construit des routes en Guinée ? Pourquoi ? S'il fait véritablement ce travail-là, s'il est bien, pourquoi on a changé ? On veut nous faire croire qu'il n'a pas bien travaillé ? Non. Les mêmes personnes qui tentent de nous faire croire que Moustapha Naïté n'a pas bien travaillé, c'est les mêmes personnes qui nous disent qu'on est en train de faire des routes en Guinée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? C'est-à-dire, on parle et on se contredit. On ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Mes chers frères, comprenez simplement qu'Alpha Kondé est un mauvais ingénieur. Un mauvais ingénieur. Quand je vois M. Alpha Kondé, j'ai l'impression, c'est-à-dire, j'ai l'image de cet ingénieur qui a fait une construction, qui a construit, ok, un bâtiment ou un pont, ok, et qu'il y a eu une tempête qui est venue ravager tout en même temps. Et le même ingénieur vient, il construit, il fait la même construction, c'est-à-dire, il se sert de ses mêmes matériaux, les graviers, tant, 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 les mêmes matériaux exactement, il fait le même pont. Sachant très bien que la nouvelle tempête qui viendra ne va pas laisser le même pont. On a un mauvais ingénieur. On a un mauvais ingénieur. Mais vous savez, il y a des gens qui me diront, non, M. Kanté, si vous voyez que Alpha Kondé a renouvelé son vœu à ces gens-là, c'est parce qu'ils font exactement ce qu'il dit. Bien sûr. Et renouvez-les. Quand, c'est-à-dire, il faut comprendre d'abord, ça veut dire quoi ? Rénouvez-les. Le chef de l'État renouvelle ses vœux ou reconduit en ministre. Le poste de ministre, c'est un poste purement politique. Le vœu du peuple est différent du vœu de chef de l'État. Le vœu de chef de l'État n'est pas forcément le vœu du peuple. On est d'accord ? M. Alpha Kondé a reconduit ses ministres parce que, tout simplement, il a confiance à eux. Quelle confiance ? La confiance qui lui permet, lui, d'être là jusqu'à sa mort et de le couvrir quand il fait ses vols. C'est cette confiance-là. Ce n'est pas la confiance des personnes ignorantes parmi le peuple de Guinée qui place un M. Alpha Kondé en espérant travailler pour eux. Non. Comprenez tout simplement que nous sommes dans cette situation-là. Alpha Kondé ne va rien changer. Les ministres, ils ne vont absolument rien changer. Vous savez, ces gens-là, ils sont habitués à une vie de luxe. Se acheter des bagnoles. Ok ? Acheter des villas en Occident. Remplisser leurs poches, les comptes bancaires. Amener leurs enfants à l'étranger dans les universités de luxe. Ok ? Se changer entre les jeunes filles, les belles-filles guinéennes. Envoyer d'autres ici en France, au Maroc, aux États-Unis, en disant que je vais faire, je vais aux missions du gouvernement. Non. Ils vont faire la pute. Mais vous pensez que ces gens-là, vous pensez que c'est facile pour eux de changer ? Non. Et ils se battront toujours pour que M. Alpha Kondé reste au pouvoir. Pour ne pas qu'eux, ils soient complètement débarrassés de leur vie de luxe. C'est impossible. C'est impossible pour des personnes lambda de comprendre cela. Ces gens-là ne se battent pas pour rien. Ils se battent parce qu'eux, ils profitent. Alors, quand on dit changement, il n'y a pas de changement. Le changement, c'est ici. Le changement, il est mental. Ce changement qui est mental, c'est ce changement qui peut construire un peuple. C'est ce changement qui peut construire un État. C'est ce changement qui peut construire un pays. C'est ce changement qui peut construire une nation. Quelqu'un qui est habitué à gaspiller des millions et des millions chaque fin de mois. hein vous voulez que cette personne là quitte à ce poste, qu'on change quelqu'un d'autre non, il est prêt à sacrifier un être humain pour garder son poste ministériel et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui c'est ce qui se passe aujourd'hui ces ministres là vous savez quels sont les sacrifices qu'ils ont faits tous ces ministres là pas d'exception, il n'y a pas d'exception tous les ministres d'Alpha Condé de A à Z ils ont tous des marabouts, ils ont tous des féticheurs il y en a qui déplacent des féticheurs de Mali-Bamako jusqu'à Conakry de Sénégal à Conakry de Burkina Faso à Conakry de Nigeria à Conakry de Somalie à Conakry de l'Inde à Conakry uniquement pour aller travailler afin qu'ils restent à leur poste et vous savez, vous connaissez le prix du déplacement d'un féticheur ou d'un marabout de l'Inde jusqu'en Guinée de Burkina Faso jusqu'en Guinée pour venir faire un travail de 7 jours ou d'un mois vous connaissez le prix ? ça ne se calcule pas en francs guinéens ça, ça se calcule en dollars ou en euros qui paye cet argent ? c'est l'argent du peuple de Guinée l'argent volé ces gens là, ils ont tous des fétiches dans leur bureau c'est pourquoi quand ils me disent souvent nous sommes des musulmans je me dis mon oeil vous n'êtes pas musulmans vous n'êtes pas chrétiens vous n'êtes pas athées vous êtes un mélange des enfants du diable c'est simplement ça un mélange des enfants du diable et c'est les mêmes personnes qui font souvent des sacrifices pour que le pays aille de l'avant je me dis mais moi ça me fait rire c'est les mêmes personnes qui vont construire des mosquées à travers leur préfecture leur sous-préfecture mais ça, ça me fait rire moi c'est les mêmes personnes qui font souvent des dons je me dis mais vous faites les dons là vous enlevez toutes ces sommes là où ? hein ? vous n'êtes pas entrepreneur vous n'avez pas d'école privée vous n'avez pas d'entreprise vous êtes simple ministre un simple ministre il est payé à combien ? et c'est vous qui vous permettez de faire des dons des dons des fois de 30 millions de 40 millions d'un milliard de 2 milliards de 3 milliards vous entendez seulement tel ministre a fait tel don d'une valeur de telle somme où est-ce qu'il a cueilli cette somme là ? alors ceux qui s'attendent à un changement en Guinée il n'aura pas de changement ceux qui s'attendent à une autre explication du gouverneur autrement il n'y a pas autre définition de gouverneur autrement à part terroriser le peuple de Guinée et voler les ressources du sol et du sous-sol guinéen c'est simplement ça ah non moi je veux que voilà même si c'est les mêmes hommes je veux qu'ils changent de mentalité c'est toi qui es dans leur tête là pour changer le cerveau qui est là tu ne peux pas changer cela tu ne peux pas parce que c'est des gens qui ont l'habitude de se masturber et un homme qui a l'habitude de se masturber pour qu'il arrête la masturbation il faut des temps il faut vraiment des sacrifices c'est un combat c'est un véritable combat quelqu'un qui en vit c'est quelqu'un qui a l'habitude de voler de voler des millions de francs guinéens de voler des millions de dollars quelqu'un qui a l'habitude de détourner comment voulez-vous que cette personne arrête cela il ne peut pas elle ne peut pas de moins elle ne peut pas et ce qui me fait rire c'est que j'ai fait une réflexion globale sur la situation guinéenne depuis fort longtemps j'analyse la situation guinéenne du temps de l'ensemble comté jusqu'au temps de monsieur Alpha Condé les 10 ans d'Alpha Condé vous savez moi ce qui m'impressionne c'est que j'ai souvent l'impression que nous avons affaire avec des cadres parfaits avec des gouvernements parfaits mais que le peuple ne bouge la nation ne bouge pas c'est-à-dire le niveau de développement guinéen ne fait que régresser c'est-à-dire